Bonjour M. Martel, hier encore j'ai écouté votre interview avec Annie Laforet de Conversation Papillon qu'elle partage dans son télésommet Santé et Conscience 2019. J'ai votre dictionnaire, le bleu, depuis un an, et c'est un vrai cadeau car il a de mes amis, ma famille et moi-même à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ensuite l'accepter et guérir. Je tiens vraiment à vous remercier pour cet ouvrage qui est ma Bible que j'ouvre au moins une fois par jour. Bonjour, je vous sollicite aujourd'hui par rapport à la maladie dont est atteint mon papa. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui s'appelle dégénérescence frontotemporale ou FTD en anglais. C'est une maladie encore assez peu connue qui est pourtant la première forme de démence des gens de moins de 60 ans. Cette maladie attaque la partie du cerveau qui contrôle la parole, la personnalité et les comportements et elle est malheureusement mal diagnostiquée. Je voudrais citer un journaliste américain qui décrit cette maladie dans un reportage de l'émission 60 minutes comme Je fais partie de l'association France DFT qui aide les aidants et les patients en leur apportant information et soutien. Nous organisons souvent des ateliers pour partager sur le vécu de la maladie. En ce début d'année 2019, nous avons eu la chance de recevoir le fabuleux docteur Edouard Vanden Bogart, spécialiste de la psychogénéalogie, lors d'un événement pour les membres de l'association afin de nous ouvrir sur d'autres pistes de guérison et nous aider à commencer un travail pour découvrir l'invariant ou les invariants communs à tous les individus ayant une DFT. C'est un travail d'une ampleur incroyable et jusqu'à présent, il est le seul médecin-thérapeute à faire ce travail et à nous aider à comprendre le sens de cette maladie. Je suis rentrée en France en 2018 après 7 années en Australie car je voyais l'état de santé de mon père s'aggraver. Pour moi, il était très important d'être de nouveau proche de ma famille. C'est depuis quelques années que je m'intéresse vraiment à sa maladie et que je souhaite en faire ma mission de comprendre le sens de sa maladie. Mais j'ai besoin d'aide. L'association a besoin d'aide, nos patients ont besoin d'aide et de comprendre pour guérir eux-mêmes. Cette maladie est un drame. J'imagine que vous devez souvent recevoir des courriers de personnes comme moi qui vous demandent qu'est-ce que peut être le ressenti ou l'émotion derrière une maladie ou un mot. Dans votre dictionnaire, j'ai vu que vous avez un grand paragraphe dédié à Alzheimer mais je n'ai rien trouvé par rapport à la DFT ou des générescences neurologiques. Et ce qui ne m'étonne pas vraiment étant donné que c'est encore très mal connu du monde médical et de tous. J'ai ce rêve de comprendre pourquoi certains individus développent une DFT. C'est pourquoi je vous sollicite aujourd'hui, M. Martel et vous, votre équipe, pour vous demander si nous pourrions faire de ce rêve une réalité. Et peut-être un jour voir la DFT expliquée par vos mots dans votre dictionnaire ou du moins qu'on puisse le partager à toutes les associations FTD-DFT à travers le monde qui cherchent à aider au maximum les patients et les aidants qui souffrent de voir leur être cher disparaître dans la maladie. Après, selon monologue, je vous propose de manière concise ma question. Pouvez-vous m'aider à investiguer la DFT afin de comprendre les émotions, le ressenti, le conflit intérieur qui est vécu par ceux ou celles qui en sont victimes ou qui en souffrent plus que le mot victime ? D'après les statistiques, il a été observé que la progression de la maladie a une durée moyenne d'environ 8 ans. Ce qui, par rapport au moment du diagnostic. Je suis convaincue, au fond de moi, au plus profond, que les individus qui ont une DFT peuvent en guérir et que, si nous avons compris, les conflits se cachent derrière cette évolution logique de la maladie. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre temps et j'espère vraiment avoir un petit message de votre part un jour. Merci.